Bienvenue dans les vidéos de Spock en Stock. Je vais vous montrer comment coder avec le labyrinthe classique. Tout se fait par déplacement de bloc. Je viens d'ajouter un bloc répété jusqu'à ce que l'oiseau atteigne le cochon et donc faire avancer plus. Je réinitialise et je vois que l'oiseau peut atteindre le cochon. C'est gagné. Ensuite le programme m'affiche les félicitations mais je peux aussi afficher les lignes de code et voir quels codes j'ai généré avec mes blocs. Que se passe-t-il si je donne une mauvaise instruction à mon oiseau ? On va voir ça tout de suite. Ici j'ai donné comme instruction de tourner à droite et donc mon oiseau va tourner à droite et il va se retrouver bloqué. Je reçois une instruction, ce n'est pas tout à fait juste. Je dois utiliser un autre bloc. Je réessaye. Je vais simplement retirer le bloc tourné à droite et le remplacer par le bloc tourné à gauche. Je réinitialise. Je redémarre. Voilà. Et cette fois c'est bon. Mon oiseau tourne à gauche et il continue à avancer. Il tourne de nouveau à gauche et il va détruire le cochon. C'est gagné. Et ici aussi je reçois les félicitations et la possibilité d'afficher le code que j'ai généré. C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...